Salut à tous c'est Nausia, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Donc j'ai un nouveau glitch pour vous, c'est pas un nouveau, c'est le même glitch que d'habitude C'est pour vendre les supersportifs au prix max, c'est à dire 700 000 pour la hadder Et environ 400 000 pour la Turismo, donc la nouvelle voiture du DLC, bref Si je refais cette vidéo c'est vraiment pour vous expliquer vraiment de A à Z sans faire de coupure ni rien Comment bien vendre le véhicule sans le perdre et tout ça pour vous donner vraiment de bonnes astuces Parce que j'ai beaucoup beaucoup de gens qui disent qu'ils galèrent vraiment avec ce glitch Alors pour commencer vous sortez de votre garage normalement, il ne faut pas avoir de véhicule dehors dans la ville Vous verrez après, donc là vous achetez le stretch, donc il faut bloquer le garage avec un véhicule assez gros Donc là je vais vous montrer comment acheter le stretch, c'est la limousine, elle coûte 30 000$ Donc c'est vraiment pas cher, on va dire qu'on fait un investissement Mais bon après vous allez vraiment être gagnant, vous pourrez le faire à l'infini, et bien il passe les 45 000 Just Custom Donc pour acheter la limousine, c'est très simple, vous devez aller dans le magasin des voitures normales Donc là voilà la stretch, 30 000$, donc vous l'achetez, et elle va spawn toujours comme vous l'appellerez avec Pegasus Elle va spawn tout le temps ici, donc c'est vraiment vraiment proche du garage, donc pour ça c'est fait Pour le véhicule je vous ai bien dit comment en avoir, donc c'est vraiment le meilleur, il est vraiment cool Donc là maintenant vous allez bloquer la porte du garage avec le véhicule Donc ça c'est pas compliqué, j'ai pas de truc à dire pour vous aider, vous collez le garage avec le véhicule normalement Donc après je vais vous dire la suite, mais je vais déjà vous parler du rond doré Il y a vraiment beaucoup de gens aussi qui galèrent avec le rond doré Donc là je suis bien, 1.11 Donc pour le rond doré des petites astuces c'est déjà de ne pas avoir de véhicule dans la ville Donc tous vos véhicules dans votre garage Et ensuite si vous ne l'avez pas, quand vous le faites une fois, vous pouvez relancer une nouvelle session, c'est un bug Et si dès que vous rentrez dans le garage, vous avez directement un rond doré, vous pouvez aussi recommencer et recréer une nouvelle session Ça ne marchera directement pas en fait, ça ne marchera pas, je ne sais pas si ça se dit ce que j'ai dit, mais c'est pas grave Donc là moi le rond doré je vais l'avoir, il n'y a pas de problème Ensuite dès que c'est fini vous appelez la mutuelle, vous attendez bien que le rond doré est parti Ensuite vous appelez la mutuelle et vous faites réapparaître la tourismo Donc pour moi c'est la tourismo Bien sûr vous pouvez le faire avec la adder Et si je recommence cette vidéo, c'est pour vous dire quelque chose de très 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 important pour vendre votre véhicule au prix max C'est qu'il faut que votre véhicule a été acheté à la mise à jour 1.11 Donc si votre véhicule a été acheté il y a très longtemps, tout ça, ça ne va pas marcher Pour le vendre au prix max il faut que vous l'avez acheté à la dernière mise à jour, c'est à dire la 1.11 Donc là voilà c'est dit, donc maintenant vous achetez un carré de rebelle devant le lost custom avant de rentrer Ensuite vous mettez les deux roues devant pour bloquer la porte et là vous appelez votre mécano Et en gros dès que vous avez la petite page du mécano vous pouvez vous avancer sans appuyer sur A Vous avancez tout doucement sans faucher le mécano Et là dès que vous êtes ici vous appuyez sur A et tout simplement vous appuyez sur la flèche de droite Et voilà sans coupure ni rien, vous avez vu que je vends le véhicule au prix max Donc moi je le vends 437.000 Bien sûr c'est la Turismo et de base elle coûte 500.000 Donc c'est vraiment un bon prix Si vous faites avec la Hader vous pouvez la vendre facilement 750.000 Donc tous les, allez on va dire 1 minute 30, tous les 1 minute 37, 135.000 C'est vraiment énorme, il n'y a pas de quoi pleurer Donc là je pense que j'ai vraiment bien expliqué le glitch sans coupure ni rien J'ai tout expliqué, je pense que je ne peux pas faire mieux Après une chose si vous ne voulez pas perdre votre véhicule C'est qu'il ne faut pas rentrer avec votre véhicule dans votre garage Si vous rentrez avec le Karine Rebelle là maintenant Vous rentrez dans votre garage avec Vous allez perdre votre véhicule de base C'est à dire moi la Turismo Donc il ne faut vraiment pas rentrer avec Sinon vous allez le perdre Donc là vous rentrez à pied et vous aurez toujours votre véhicule Et vous refaites la manip à l'infini Et ça va marcher sans attendre les 45 minutes Avant de terminer cette vidéo j'ai un petit truc à vous dire si vous voulez J'ai créé mon nouveau crew sur GTA V Online Donc on débute, on est environ 150 personnes pour le début C'est vraiment pas mal, je vous remercie tous Et si vous voulez rejoindre mon crew et jouer avec moi sur Xbox Ou même sur PS3 Bon moi je ne joue pas sur PS3 Mais je n'ai pas bloqué l'accès au crew pour les joueurs PS3 Comme ça on est tous pareil Mais en tout cas vous pouvez rejoindre libre d'accès Tous les liens dans la description Vous pouvez voir le lien du crew pour rejoindre directement avec Social Club Donc voilà Donc si ça vous intéresse vous pouvez rejoindre Il n'y a pas de soucis Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo Allez ciao Ciao